Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons regarder à deux secrets que l'apôtre Paul nous donne pour accomplir le plan de Dieu pour nos vies. Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de passer les prochaines minutes avec vous ensemble pour bien démarrer la journée. Et comme je viens de vous dire, aujourd'hui on va regarder à deux secrets que l'apôtre Paul, qui a écrit plus de deux tiers du Nouveau Testament, qui a bâti le royaume de Dieu comme très peu de personnes dans toute l'histoire du christianisme, nous donne deux conseils, deux secrets pour accomplir les œuvres préparées d'avance que Dieu a pour nous. La Bible nous dit que Dieu a préparé pour chacun de ses enfants des œuvres qu'il a prévues qu'on accomplisse. Et aujourd'hui on va regarder à deux secrets, deux clés pour s'en emparer pleinement. Et ces deux clés se trouvent dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 12 et 13. Et la première nous est donnée au verset 12, et ça va comme cela. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. En gros, il dit que son caractère n'est pas encore parfait comme celui de Christ. Mais je cours, je poursuis ce but pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ. La première clé que l'apôtre Paul nous donne, c'est ne te considère pas comme étant arrivé. Il reste de la distance à parcourir. Paul s'adresse dans cette lettre-là à des chrétiens matures. Et il sait que lorsque ça fait plusieurs années qu'on marche avec Dieu, à un moment donné, il peut y avoir la tentation de se dire, ça y est, je suis rendu assez loin. Mon niveau d'obéissance, mon comportement, ma manière de gérer mes relations est satisfaisante. Je peux me contenter de ça. Et la tentation finalement de se mettre sur ce que certains appellent le cruise control spirituel. Si vous n'êtes pas familier avec cette expression, c'est le cruise control, aussi appelé régulateur de vitesse en français. C'est une fonction qui se retrouve sur la plupart des voitures aujourd'hui et qui est vraiment pratique, surtout lorsque vous êtes sur l'autoroute. Vous accélérez à la vitesse que vous voulez. Et une fois que vous avez atteint la vitesse que vous voulez, vous appuyez sur le bouton qui s'appelle régulateur de vitesse. Et à ce moment-là, le mécanisme lié au moteur va maintenir pour vous la vitesse que vous aurez choisie. Ce qui est vraiment avantageux parce que vous n'avez plus besoin de regarder au compteur de vitesse pour avoir peur de faire un excès. Et surtout, on va se le dire, vous n'avez plus besoin d'appuyer sur la pédale d'accélération, ce qui vous permet de reposer votre jambe gauche, surtout pour les longs voyages, c'est très, très utile. Donc, la voiture conduit toute seule et vous allez au même rythme que le trafic sans avoir à rien faire. C'est génial. Sauf que lorsque ça fait plusieurs années qu'on marche dans la vie chrétienne, on peut avoir cette tentation de se mettre sur le pouce qu'on trouve. Pour reprendre l'analogie, dans nos premières années de vie chrétienne, généralement, on appuie sur la pédale d'accélération. Notre caractère, la manière dont on vit, il y a des changements qui sont vraiment visibles à l'œil nu. Nos habitudes de vie changent, la manière dont on gère nos relations, notre langage, même parfois dans lesquels est plus extrême, notre apparence, la manière dont on s'habille change, notre style de vie change. Jusqu'à ce qu'on arrive à un moment donné où on juge que notre niveau d'obéissance, notre comportement est acceptable. Et ce niveau-là, d'ailleurs, est souvent déterminé par les chrétiens qui nous entourent. On arrive à un point où on a développé une certaine habitude à lire la Bible, à prier, à se rendre à l'église, à regarder Nouvelle Vie chez vous. On sait un peu les comportements à adopter, ceux à ne pas trop adopter, les mots qu'on peut dire, les mots qu'il ne faudrait pas dire. Mais on arrive à un moment donné où on a la tentation de se dire, « Ok, mon comportement ressemble pas mal aux chrétiens moyens qui m'entourent et ça me convient. » Et parfois même d'avoir la pensée de se dire, « Même si Dieu m'appelle à changer, j'ai même pas trop envie d'être différent des chrétiens qui m'entourent. » La tentation de ne plus chercher à grandir, à grandir dans notre humilité, dans notre amour, dans notre générosité, dans notre patience, dans notre appel à faire des disciples. La tentation de se contenter de notre état. Pourtant, lorsqu'on regarde à ce que dit la parole de Dieu, elle nous appelle à faire l'inverse. En fait, Paul, lorsqu'il compare la vie chrétienne à une course, il nous appelle à faire exactement l'inverse du cruise control. Par exemple, un conducteur de Formule 1, il n'est pas intéressé à aller à la même vitesse que les personnes qui l'entourent. Au contraire, il veut gagner la course, il est concentré à aller à son objectif. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que lorsque Paul dit « Je poursuis cet objectif-là », le verbe qu'il utilise, c'est le verbe « dioko », qui en grec signifie « se déplacer rapidement et énergiquement vers un objectif ». C'est un mode qui est actif, qui est intentionnel. Le progrès et la croissance dans notre caractère est intentionnel. Dieu ne nous appelle pas à être sur la défensive, je me maintiens, mais il nous appelle à être sur l'offensive. Moi ici, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des pasteurs responsables du groupe des adolescents. Et moi, mon but un peu, c'est d'être défier les ados, aller plus loin dans leur foi. Et souvent, une des questions que je leur pose pour les défier, c'est tout simplement « Comment ça va dans ta relation avec Dieu ? » « Comment ça va dans ta relation avec Jésus ? » Et souvent, ils ont une réponse qui me fait sourire vraiment, c'est qu'ils me répondent « Honnêtement, Thomas, franchement, en ce moment, ça va bien, je me maintiens bien. Je ne fais pas de gros péchés, je ne fais pas de grosses bêtises, je ne fais pas de grosses gaffes. Honnêtement, je me maintiens bien. Et à chaque fois, je leur réponds la même chose, je leur dis « Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas juste de bien se maintenir et de ne pas faire de gros péchés, mais c'est de porter du fruit, c'est d'avancer, c'est de grandir, de manifester de plus en plus le caractère de Christ. Dieu a beaucoup plus pour nous, pour vous et pour moi, qu'une vie où on ne fait pas juste de grosses bêtises, il a une vie d'abondance pour nous. Et il nous appelle à s'en saisir et à la poursuivre de tout notre cœur. Et Paul prend quand même le temps de noter quelque chose qui est important, c'est que cette poursuite à ressembler de plus en plus à Jésus ne doit jamais être motivée par le désir de mériter le salut, comme c'était prêché par plusieurs prédicateurs à l'époque. Notre motivation à ressembler de plus en plus à Jésus, elle est en réponse à son amour et au salut qu'il nous a déjà acquis à la croix. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais pour des œuvres. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de rater aucune des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Aucune. Mais malheureusement, une des choses qui bien souvent nous empêchent d'entrer pleinement dans ce que Dieu a pour nous, c'est qu'au lieu de regarder en avant, nous regardons en arrière. Et c'est la deuxième clé que Paul nous donne aujourd'hui. Ne regarde pas en arrière, mais regarde en avant. Il nous dit ceci, une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Imaginez pendant un instant des coureurs qui, dans une course, passent la moitié de leur temps à regarder en arrière. Les probabilités qu'ils gagnent la course sont quasiment nulles. En fait, le meilleur moyen pour eux de trébucher, de tomber, c'est de regarder en arrière. Et ça, Paul l'avait bien compris. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde à la vie de Paul, il avait plein de raisons de regarder en arrière. Une de ces raisons-là, c'était ses accomplissements. Parce que le moment où il écrit cette lettre, il a déjà prêché à des milliers de personnes. Il a bâti et formé plein d'églises. Il a formé des leaders. Et tout ça, dans un contexte de persécution. En fait, le moment où il écrit cette lettre, Paul est en prison à cause de sa foi. Il aurait très bien pu se dire, la distance que j'ai parcourue là, elle est assez impressionnante. S'il y a quelqu'un qui peut se mettre sur cause contrôle, c'est moi. Et il aurait pu passer les dernières années de sa vie à simplement contempler ses exploits passés et à se reposer dessus. Mais il choisit de dire, non, je veux continuer à courir. Parce que je sais que dans mon caractère, il y a encore des choses que Dieu veut travailler, que Dieu veut améliorer, que Dieu veut changer. Et surtout, il y a encore des choses que Dieu m'appelle à accomplir. Dieu a encore une influence et un impact pour moi. Et j'aimerais vraiment vous encourager à vous qui regardez cette vidéo en ce moment. Peut-être que ça fait des années que vous servez Dieu, que vous marchez avec lui fidèlement. Et qu'aujourd'hui, vous avez la tentation de dire, je vais juste lever un peu le pied. Je vais juste ralentir un peu dans ma poursuite. Je sais qu'à un moment donné, il y avait des périodes où je cherchais plus Dieu qu'en ce moment. Puis c'est correct. J'aimerais vous encourager à continuer à courir. Continuez à courir parce que Dieu n'en a pas fini avec vous. Et il y a des heures préparées d'avance pour vous qui vous attendent. Cette année, Dieu n'est pas le Dieu du passé. Il est le Dieu du présent. Il veut se servir de vous et vous utiliser pour avoir un impact dans la saison dans laquelle vous êtes en ce moment. Mais peut-être que vous regardez cette vidéo et vous, ce qui vous retient, ce qui vous pousse à regarder en arrière, ce n'est pas vos exploits, ce n'est pas vos accomplissements, mais c'est au contraire, c'est vos échecs. C'est la honte. C'est la culpabilité. Vos erreurs. Et là encore, c'est une des raisons qui aurait pu pousser Paul à regarder en arrière. Parce que quelques versets plus haut, il nous rappelle qu'avant d'être un bâtisseur du royaume de Dieu, c'était quelqu'un qui cherchait à le détruire. C'était une personne qui persécutait les chrétiens, qui cherchait à faire taire l'évangile. L'acte des sapotes nous décrit même une scène terrible où il se tient debout, les bras croisés, face à un chrétien qui se fait lapider à cause de sa foi. Il aurait pu juste être rongé par le regret, par la honte, par la culpabilité de dire « Ok, j'ai trop fait de mal pour que Dieu m'utilise. » Mais non, il choisit de continuer à courir parce qu'il sait que si Jésus est venu mourir à la croix pour ses péchés, ce n'est pas pour qu'il reste à ruminer son passé et à le regretter, mais c'est pour qu'il accepte son pardon et qu'il entre pleinement dans les plans que Dieu a pour sa vie. Alors, en terminant, j'aimerais simplement vous encourager aujourd'hui à vraiment remettre toutes les choses à Dieu qui vous empêchent de courir. Repartez à zéro parce que Dieu veut se servir de vous dans la saison dans laquelle vous êtes en ce moment. Et si Dieu vous a utilisé dans le passé, il va encore plus vous utiliser dans le futur. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501